Psaume 103 « Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ! Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s'emplit de tes biens ! Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! Que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur ! » Il faudrait pouvoir lire ce psaume en entier. Trente-six versets de louanges pures, d'émerveillements devant les œuvres de Dieu. J'ai dit des versets, parce que c'est le mot habituel pour les psaumes, mais j'aurais dû dire trente-six vers, car il s'agit en réalité d'un poème superbe. On n'est pas surpris qu'il nous soit proposé pour la fête de la Pentecôte, puisque Luc, dans le livre des Actes, nous raconte que le matin de la Pentecôte, les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, se sont mis à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Vous me direz, pour s'émerveiller devant la Création, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. C'est vrai. Et on trouve certainement dans toutes les civilisations des poèmes magnifiques sur les beautés de la nature. En particulier, on a retrouvé en Égypte, sur le tombeau d'un pharaon, un poème écrit par le célèbre pharaon Akhenaton, Aménophis IV, si vous préférez. Et il s'agit d'une hymne au Dieu-Soleil. Aménophis IV a vécu vers 1350 avant Jésus-Christ, à une époque où les Hébreux étaient probablement en Égypte. Ils ont peut-être connu ce poème. Entre le poème du pharaon et le psaume 103, il y a des similitudes de style et de vocabulaire, c'est évident. Le langage de l'émerveillement est le même, sous toutes les latitudes. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les différences. Elles sont la trace de la révélation qui a été faite au peuple de l'Alliance. La première différence, elle est essentielle pour la foi d'Israël. Dieu seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Et donc, le Soleil n'est pas un Dieu. Par exemple, dans le récit de la Création, dans la Genèse, la Bible prend grand soin de remettre le Soleil et la Lune à leur place. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont uniquement des luminaires, c'est tout. Et ils sont des créatures, eux aussi. Un des verselles dit clairement « Toi, Dieu, tu fis la Lune qui marque les temps et le Soleil qui connaît l'heure de son coucher. » Et plusieurs versets présentent bien Dieu comme le seul maître de la Création. Le poète emploie pour lui tout un vocabulaire royal. Dieu est présenté comme un roi magnifique, majestueux, victorieux. Par exemple, le mot « grand » que nous avons entendu est un mot employé pour dire la victoire du roi à la guerre. Manière bien humaine, évidemment, pour dire la maîtrise de Dieu sur tous les éléments du ciel, de la terre et de la mer. Deuxième particularité de la Bible, la Création n'est que bonne. On a là un écho de ce fameux poème de la Genèse qui répète inlassablement comme un refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Pour autant, le mal n'est pas ignoré. La fin du psaume l'évoque clairement et souhaite sa disparition. Mais les hommes de l'Ancien Testament avaient compris que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu puisque la Création tout entière est bonne. Et on sait qu'un jour, Dieu fera disparaître tout mal de la terre. Le roi victorieux des éléments vaincra finalement tout ce qui entrave le bonheur de l'homme. Troisième particularité de la foi d'Israël, la Création n'est pas un acte du passé. Comme si Dieu avait lancé la terre et les humains dans l'espace une fois pour toutes. Elle est une relation persistante entre le Créateur et ses créatures. Quand nous disons dans le crédo « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », nous n'affirmons pas seulement notre foi en un acte initial de Dieu, mais nous nous reconnaissons en relation de dépendance à son égard. Le psaume ici dit très bien la permanence de l'action de Dieu. Je cite, « Tous comptent sur toi. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Autre particularité encore de la foi d'Israël, autre marque de la révélation faite à ce peuple, au sommet de la Création, il y a l'homme, créé pour être le roi de la Création et il est rempli du souffle même de Dieu. Il fallait bien une révélation pour que l'humanité ose penser une chose pareille. Et c'est bien ce que nous célébrons à la Pentecôte. Cet esprit de Dieu qui est en nous vibre en sa présence. Il entre en résonance avec lui. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire que Dieu se réjouit sans ses œuvres. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Enfin, et c'est très important, on sait bien qu'en Israël, toute réflexion sur la Création s'inscrit dans la perspective de l'Alliance. Israël a d'abord expérimenté l'œuvre de libération de Dieu et seulement ensuite a médité la Création à la lumière de cette expérience. Et dans ce psaume précis, on en a des traces. D'abord, le nom de Dieu employé ici est le fameux nom en quatre lettres, YHVH, que nous traduisons « Seigneur » et que nous écrivons en majuscule et qui est la révélation précisément du Dieu de l'Alliance du Sinaï. Ensuite, vous avez entendu tout à l'heure l'expression « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ». L'expression « mon Dieu » avec le possessif est toujours un rappel de l'Alliance, puisque le projet de Dieu dans cette Alliance était précisément dit dans la formule « vous serez mon peuple » et je serai votre Dieu. » Et cette promesse-là, c'est dans le don de l'Esprit à toute chair, comme dit le prophète Joël, qu'elle s'accomplit. Désormais, tout homme est invité à recevoir ce don de l'Esprit pour devenir vraiment fils de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada